... Coucou tout le monde, ici c'est Magoline, j'espère que vous allez bien, que vous passez de super vacances, même si malheureusement elles sont bientôt terminées. Celui-ci n'est pas vraiment un vlog, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer quelques souvenirs que j'ai recueillis à la fin de la saison à l'opéra, notamment sur deux prods. Pour la première, il s'agissait d'une création contemporaine signée James Thierry, qui est un comédien, musicien, qui a grandi dans le milieu du cirque et qui a fondé sa propre troupe de théâtre en Suisse, et d'ailleurs c'est le petit-fils de Charlie Chaplin. Ce n'était pas un ballet à proprement parler, en effet ça consistait en un groupe de 50-60 danseurs qui dansaient dans les parties publiques de Garnier au milieu des spectateurs. Nous étions comme un peuple mi-amazone, mi-insectoïde, pris en otage dans notre propre palais, c'est-à-dire Garnier, par trois méchants, interprétés par James Thierry lui-même et deux autres comédiens, et le tout était accompagné par une musique enregistrée, mais aussi par des musiciens et des chanteurs en live. Les costumes reprenaient les ornements et les dorures de Garnier pour nous faire fusionner avec eux. Nous avions des académiques noirs décorés avec des paillettes dorées, et un masque ovale près du visage, avec une petite lampe à l'intérieur pour éclairer nos expressions. Dans certains passages, on se servait aussi d'accessoires assez surprenants, c'est-à-dire des planches à roulettes aussi recouvertes de paillettes, sur lesquelles on s'allongeait sur le ventre pour nous aider à nous déplacer et donner l'illusion que nous rampions au sol comme des insectes. Toutes les formes d'art étaient donc réunies, la performance avec la danse, le théâtre et la musique, et le travail d'artisanat en amont avec les costumes, les accessoires et les éclairages. Ça se passait au début d'une soirée mixte de ballet contemporain, pendant que les spectateurs attendaient de rentrer dans la salle pour regarder le spectacle. Nous nous retrouvions au petit foyer de la danse derrière la scène, avant de passer dans les parties publiques, nous disperser et envahir le grand escalier, le grand foyer et la rotonde des abonnés. Après nos trances, osmoses, rituels, assemblages et avoir vaincu nos trois ennemis, nous finissions sur scène pour aller à l'encontre de notre destin et être mangés par un énorme magma formé de tissus et de lumière. Le titre de la création était « Frolons » qui est un jeu de mots entre les frôlons insectes, certaines qualités de mouvements où les corps se frôlaient pour se fondre ensemble, et le fait d'être aussi proche du public presque en train de le frôler. « Frolons » qui est un jeu de mots entre les frôler. « Frolons » qui est ah Ceux, on n'est pas sous. « Je sais pas que je sais pas Hernandez ? » « Merci, je sais pas. Musique C'était une expérience très particulière, hors du commun et du coup très enrichissante. Par exemple, nous n'étions pas du tout habitués à voir les spectateurs de Cyprès, à croiser leurs regards, à écouter leurs commentaires et réactions. Et le travail de création aussi était parfois un peu long et douloureux pour le corps parce que les mouvements sont très différents par rapport à notre formation classique. Mais ce processus de rencontre des mondes de la danse et du théâtre nous a énormément appris et ouvert l'esprit sur ce qui se fait ailleurs. La soirée avait été retransmise en direct dans de dizaines de cinémas dans toute l'Europe et on peut la revoir en streaming jusqu'au 23 novembre sur le site d'Arte Concert. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. Le tout avait eu beaucoup de succès et c'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Pendant que le soir nous dansions Frolon, l'après-midi nous répétions la dernière production de l'année, beaucoup plus classique, c'est-à-dire La Fimelle Gardée de Frédéric Ashton, qui est le plus ancien ballet à proprement parler qui a été créé, avec une histoire plutôt légère qui se passe à la campagne et où tout le monde danse, le couple principal d'amoureux, la mère interprétée par un homme, les paysans, mais aussi un coq et quatre poulets. A l'opéra, ce sont les plus jeunes et les derniers arrivés qui font ces deux derniers rôles et j'ai donc été une des quatre poulettes pendant quelques représentations. Nous avions une danse au tout début du ballet qui était très drôle, mais pas facile pour le souffle car il y avait beaucoup de sauts, mais surtout la plus grosse difficulté était le costume. En effet, il avait beaucoup de couches, une grosse coque dure et encombrante dans le haut pour simuler le gros ventre de la poule et un masque avec un bec qui rétrécissait énormément le champ de vision et qui tenait très chaud. Ce n'étaient donc pas les conditions idéales, mais ça apprend à danser avec un costume gênant et puis en général c'était très drôle, on a beaucoup rigolé, on avait toujours beaucoup de succès et on saluait même dans la première ligne de soliste car mine de rien, c'est un rôle symbolique. Par exemple, au Royal Ballet, c'est danser par des demi-solistes. C'est danser par des demi-solistes. C'est danser par des demi-solistes. Rémi Fleur, c'est danser par des demi-solistes. C'est danser par des moments une seule scénation February qui s'adresse à Lupinberg. A l'octobre train une sereine ... 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